Voilà pour ce film Air France, Splendeur et Turbulence, un film de Jérôme Sesquin. Alors comment expliquer ces années de crise sociale au sein de l'entreprise ? Air France est-elle le symbole des difficultés de la France à s'adapter à la mondialisation ? Ou peut-être a-t-on trop dérégulé ? Que dire dès lors des responsabilités de la tutelle ? L'État français, une tutelle quelque peu schizophrène parfois quand il s'agit de stratégie industrielle. Pour en débattre, mes invités, Vincent Capocanelas, bonjour. Vous êtes sénateur UDI, UC de la Seine-Saint-Denis et président du groupe d'études aviation civiles ici au Sénat. Et par ailleurs, maire du Bourget, bienvenue à vous. À côté de vous, Dominique Riquet, vous êtes député européen, groupe ADLE, centriste, vice-président de la commission des transports et du tourisme au sein du Parlement européen. Bienvenue. En face de vous, Christophe Pila, vous êtes secrétaire général adjoint de SNPC Air France. Donc, c'est le syndicat national du personnel navigant commercial. SNPNC. SNPNC. Voilà. Bonjour à vous. Alors, peut-être un mot sur ce film qu'on vient de découvrir. Vincent Capocanelas, qu'est-ce que ça dit d'Air France ? Qu'est-ce que ça dit de la France ? Cette entreprise qui apparaît quand même difficile à gouverner. Je crois que d'abord, ça dit beaucoup de l'attachement qu'on peut avoir à la compagnie, de l'attachement que le personnel a à la compagnie. Et puis du désarroi aujourd'hui encore, avec des plans successifs et avec l'obligation de s'adapter à un monde qui évolue très vite. Et le sentiment de décalage parfois entre des plans et puis une réalité qui évolue beaucoup plus vite. C'est toute la difficulté d'Air France aujourd'hui. C'est-à-dire de se remettre sur une stratégie gagnante et d'arriver à nouer les compromis sociaux en interne, d'attendre des choses de l'État, sortir sans doute de ce quant à soi où l'État attend que les compromis sociaux émergent pour faire des gestes. Voilà, il faut sans nous tromper ce cercle vicieux. Mais voilà, on voit bien que beaucoup se jouent, c'est un symbole Air France. Et il faut aussi qu'on sache les partenaires sociaux, l'entreprise et le management, gérer la société Air France comme une société aujourd'hui. De droit privé pur. Qui est indépendante. On va y revenir. Il y a un élément de souveraineté, mais qui doit être géré comme une société aujourd'hui. Dominique Riquet, vous êtes d'accord ? Voilà, la France, un vieux pays prestigieux qui a un peu de mal à s'adapter au monde moderne. Et Air France, une des plus vieilles compagnies au monde, prestigieuse et qui a aussi... Création 1933. Voilà, qui a aussi beaucoup de mal à s'adapter au monde. Et je pense que Air France a toujours porté haut les couleurs de la France. Mais en l'occurrence, elle continue aussi à porter, je dirais, ses handicaps, avec la difficulté à la fois consubstantielle aux Français à s'adapter. Et en plus, là, dans un monde qui bouge, alors, à toute vitesse. C'est-à-dire à la fois en volume, en qualité, en dynamisme. Et là, c'est très compliqué parce qu'à peine, à tout fini de s'adapter, que les choses ont encore changé. Et c'est quand même compliqué. Et on a vu, et ça, je crois que c'est un sujet qu'il ne faut pas oublier, c'est que les compagnies nationales sont mortelles. Je rappelle que la Sabena, les Belches, les Suisses sont morts. Les Hongrois sont morts. Que également les Italiens sont morts. Alitalia est en place de mourir, oui. Et que donc, si on veut défendre le pavillon français, il faut que tout le monde s'y pomme. On se souvient de l'historique PAM, l'historique américaine, qui nous a accompagnés une partie de notre enfance. Christophe Pillet, vous êtes d'accord avec le constat. L'entreprise Air France a du mal, au vu de ses handicaps, à s'adapter à la mondialisation ? Je crois que l'entreprise Air France est une ancienne entreprise, comme il a été dit, qui a plus de 80 ans. Donc, il y a une histoire, parfois tumultueuse. Mais qui a une belle histoire, un vrai savoir-faire transmis au fil des générations. Et c'est une entreprise qui a quand même su s'adapter, il y a quelques années, dans un monde aérien et un monde économique, d'une manière plus globale, qui va de plus en plus vite. Mais en tout cas, en ce qui concerne les salariés de l'entreprise, je crois qu'ils ont su s'adapter, ils ont su faire des efforts. On l'a prouvé encore. Et on sent l'attachement des salariés à leur entreprise. Il y a toujours un véritable attachement. Mais c'est vrai que ces dernières années, après des efforts très importants de la part de tous les personnels, il est un peu difficile d'admettre qu'il faille continuer encore, toujours à faire de nouveaux efforts, au nom d'une mondialisation qui existe, certes, mais de plus en plus prenante. Et c'est vrai que les salariés ne voient pas le bout de ces efforts. On va revenir au début, en 1993, on a la création de l'espace aérien européen, une dérégulation. On a certains qui portent aujourd'hui l'idée qu'on a été peut-être, Dominique Riquet, un peu trop vite dans cette dérégulation. Et qu'aujourd'hui, à l'heure, par exemple, où EasyJet ou Ryanair utilisent des boîtes aux lettres en Irlande et jouent avec les législations et les législations différentes au niveau européen, qu'on aurait peut-être été un peu trop loin. Est-ce que vous êtes d'accord ? Plusieurs remarques, là, quand même. Je pense qu'on n'a pas beaucoup dérégulé en ce qui concerne l'aérien spécifiquement. Et qu'au contraire, on a une grande difficulté à faire un ciel unique européen qui est un critère de compétitivité pour toutes les compagnies européennes. mais qu'il y a dans des aspects de droit du travail qui s'appliquent aux compagnies aériennes, il y a là des problèmes de régulation affinée. Mais le gros problème, c'est que l'Europe, elle défend beaucoup, en fait, ces compagnies. Premièrement, en empêchant le contrôle par des capitaux étrangers au-delà de 49%, c'est-à-dire, elle préserve le caractère spécifiquement européen des compagnies. Elle discute des accords commerciaux globaux, bilatéraux. Elle essaye aussi de faire en sorte qu'elle simplifie un certain nombre de règlements techniques, entre guillemets. L'Europe, elle a été un facteur de progrès très important. Il y a des effets collatéraux qui ont été effectivement un peu pernicieux. Mais comme toujours, le législateur a toujours des effets inconnus. Et la dernière chose que je voudrais dire là-dessus, c'est que les problèmes qu'on a actuellement sont plutôt des problèmes qui tiennent à l'obstacle à l'unification du ciel unique européen. Ça veut dire que la régulation, entre guillemets, de la circulation aérienne se fait sans qu'il y ait d'étapes techniques successives trop complexes. Alors, on voit qu'il y a une concurrence accrue, notamment des compagnies du Golfe qui sont, et je pense notamment à Emirates, qui est passée en première mondiale sur les compagnies aériennes. Il y a l'île low cost, dans l'autre sens, qui mange aussi des parts de marché. Diriez-vous, Christophe Filet, que ces enjeux, en fait, les directions successives d'Air France n'ont pas su les voir à temps ? Je crois qu'on a réagi à un certain nombre d'enjeux. On a réussi à faire 220 millions d'euros d'économies en 2015, que le personnel a su s'adapter et a su faire face aux enjeux. Il y a eu également des renouvellements de produits, des renouvellements de fauteuils, des renouvellements... Tout un tas d'innovation, il y a eu des investissements. On a su s'adapter également au nouveau marché. Alors, le problème vient de quoi ? Si les salariés ont pu s'adapter, si les investissements ont eu lieu, c'est quoi ? C'est les directions successives qui n'ont pas vu, en fait, ces enjeux. Quand on voit qu'il y a un des dirigeants qui dit que le low cost, il n'y a jamais cru, c'était ça aussi l'erreur ? Je crois qu'en fait, c'est la succession de nouveaux plans et du manque de stratégie. La succession aussi de dirigeants avec des idées différentes et qui ne sont pas menées au bout. Et peut-être d'erreur aussi. Je vais prendre un exemple très récent, rien que sur le projet Boost. On sait très bien qu'il suffirait au sein d'Air France de recruter du nouveau personnel navigant commercial plus jeune qui, à l'entrée à Air France, est rémunéré 45% moins cher qu'une hôtesse ou un steward en fin de carrière. On n'a pas recruté depuis maintenant environ 8 ans. Donc, ça permettrait de donner un souffle et de renouveler la génération actuelle et de repartir avec des gains de productivité au sein d'Air France et pas au sein d'une nouvelle compagnie qui ne produira pas forcément ses effets économiquement. Dominique Riquet. Oui. Alors, il y a les efforts que font les personnels, que fait la direction, enfin, que fait la compagnie. Mais la pression extérieure, elle augmente aussi toujours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des efforts à partir d'une ligne plate. C'est-à-dire qu'au contraire, la ligne continue de monter. On a évoqué tout à l'heure les compagnies du Golfe. Bon, l'Europe actuellement est en train de lancer des négociations difficiles avec les compagnies du Golfe qui profitent de leur situation géographique. Mais on estime qu'il y a 40 milliards d'aides induits, entre guillemets, à ces compagnies qui faussent totalement... Non, mais pardon, Dominique Riquet, Air France ayant été une compagnie française, elle a été aussi subventionnée par l'État français, au même titre qu'Emirate est subventionnée par l'État... Non, pas du tout. Où est la différence ? Ah non, non, mais pas du tout. Je vais vous prendre un exemple. C'est une question de Béotienne. Où est la différence ? La différence, par exemple, c'est qu'Etihad avait des avions en leasing avec une compagnie de leasing qui était détue par l'État, par l'État, et que cet État vient de céder l'ensemble des avions à la compagnie pour zéro dollar. Que deuxièmement, il y a une des taxes des carburants. Troisièmement, les taxes de posé sont absolument ridicules. Que quatrièmement, il y a des prêts sans intérêt qui se transforment en dons. Donc là, on n'est pas du tout dans le cadre d'une économie libre et non faussée. Pas du tout. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, actuellement, il y a des débats très difficiles avec les compagnies du Golfe, parce qu'on estime que les conditions... C'est plus facile d'être compétitif dans ces conditions-là. Voilà. En plus, n'ont compris le fait que, évidemment, les personnels, charges sociales, zéro. Je veux dire, si vous prenez un personnel d'Air France, en moyenne, vous allez avoir, sur 100 de charges, sur 100 de salaire, vous aurez environ 146 chargés totalement, 106 quand vous êtes sur Emirates. La différence, c'est quasiment 50%. Les salariés ne vont pas pouvoir s'adapter au fur et à mesure pour arriver, en fait, à concurrencer les salariés du Golfe, avant son capotin et l'église. Il y a plusieurs sujets qui s'empilent. On a d'abord une réalité, c'est qu'Air France s'adapte. Air France a fait des efforts colossaux. Il y a une montée en garde, il y a un travail sur le produit. La nouvelle équipe avec Jean-Marc Janayac essaye de retisser les liens de dialogue et de remettre la compagnie sur la bonne stratégie. Et je pense qu'on peut être relativement confiant à supposer qu'on passe un certain nombre d'étapes dans le dialogue social qui sont majeurs. Après, évidemment, la France a un problème de coût du travail. La France a un problème de compétitivité globalement. Alors, on va voir, ces questions-là ont été posées. On parle de réforme du marché du travail. Il y a des sujets sur des détournements de procédures, sur le travail détaché qui est utilisé par certaines compagnies. Tout ceci est devant nous et va devoir être maintenant traité. Parce que sinon, effectivement, la compagnie Air France n'y arrivera pas. Mais on ne peut pas non plus, alors que l'État est minoritaire au capital, nous donner des subventions directes. Ça ne marche pas. Dans certains pays, notamment les pays du Golfe, effectivement, Dominique Riquet l'a très bien expliqué, ça existe. Donc, on a un handicap de compétitivité qui est double. D'abord, des États qui subventionnent. Et d'autre part, nous, un problème de compétitivité qui nous est propre. Ça, il va falloir le surmonter. Mais dans d'autres secteurs d'activité, la France est confrontée aux mêmes difficultés. Simplement, dans le transport aérien, on est sans doute plus exposés. Alors, on a des qualités quand même. C'est la situation géographique de la France, là, pour un certain nombre de vols, de desserts. C'est le hub de Roissy, c'est la compétitivité de Roissy qui s'améliore. Donc, il ne faut pas non plus penser qu'on est sur un système qui est forcément déclinant. Mais il y a un certain nombre de prérequis qu'il faut retrouver. C'est-à-dire que d'abord, soit on est rentable, soit on est dans le marché, soit le client, le voyageur, va choisir la compagnie qui lui donnera un prix un peu inférieur. Avec une qualité de service supérieure. Comment ça se passe chez nos voisins, la Lufthansa et autres, par exemple, British Airways ? Est-ce qu'ils traversent les mêmes difficultés, Dominique Riquet ? Les situations sont différentes en fonction des pays. Si on prend le British Airways, par exemple, et son entente, puisque maintenant il y a trois grandes ententes en Europe, premièrement, les conditions de travail, c'est les conditions du marché britannique. C'est-à-dire que les contrats zéro heure, c'est-à-dire que des charges sociales qui n'ont rien à voir, c'est-à-dire des situations fiscales qui n'ont rien à voir, c'est-à-dire un hub qui également n'est pas le même. Israult, c'est le premier hub en Europe. Les situations des compagnies sont différentes. Ce qu'il faut très clairement dire, c'est que les trois grandes ententes, c'est la nôtre qui est la plus en difficulté. Et que les deux autres, elles sont par nature plus adaptées. Et pourquoi ? Parce qu'on ne parle pas quand même de n'importe quelle activité. C'est-à-dire là, par définition, le transport aérien s'est mondialisé, qu'on le veuille ou non. Avec en plus une augmentation du transport aérien. Les chiffres, c'est plus 20% ? J'ai plus les chiffres en tête sur l'explosion du transport aérien dans les prochaines années. En moyenne, c'est 4,5% tous les ans. Alors vous voyez, ça va doubler. Donc le marché explose. D'ici 2030, ça double. Donc, de surcroît, les enjeux vont être importants. Je voudrais qu'on revienne un instant sur le documentaire pour revenir justement sur la question de la tutelle. L'État, souvent, est dans le double discours, voire est dans une forme de schizophrénie sur les questions stratégiques. On réécoute. Mais pour piquer des voyageurs, les compagnies du Golfe ont dû négocier. Car pour avoir le droit de se poser à Roissy, il faut obtenir l'autorisation des autorités françaises. Le pouvoir politique, comme souvent, surtout dans l'aérien, a une responsabilité importante. C'est-à-dire qu'à une époque, et même encore aujourd'hui, les Français le savent, pour vendre des avions, on a accepté des concessions. Donc, pour vendre des Airbus à Emirates, on a donné des créneaux à Emirates. – Alors, question légèrement provocatrice, Christophe Pillet. Est-ce que le premier ennemi, pour une entreprise, en fait, dont l'État est actionnaire, c'est l'État ? On voit bien que là, il y a une stratégie pas très compréhensible. – Ennemi et en même temps partenaire, à la hauteur dont l'État détient les départs d'Air France. Pour rebondir à ce que vous disiez tout à l'heure, M. le Sénateur, effectivement, l'État ne peut pas subventionner, comme peut-être ça a été fait il y a très longtemps. – Mais de là, sacrifier entre guillemets Air France pour Airbus. – Peu en revanche, moins taxer Air France. Et on voit qu'effectivement, il y a des marchés à côté, tout aussi importants, quand il y a Airbus en jeu, ou quand on vend des avions Rafale. Voilà, il y a aussi des enjeux qui permettent… – Il y a des arbitrages en fait. – Des arbitrages à faire, économiques aussi, et que souvent, Air France en pâtit, puisque un certain nombre de créneaux horaires sont donnés parfois à la concurrence, même si, effectivement, ce n'est pas autant qu'on pourrait voir dans certains pays. En revanche, Air France est une entreprise historique de la France, c'est une marque quand même, c'est la seule marque portant uniquement le nom de la France, donc c'est très symbolique. – L'État actionnaire, c'est un garant ou c'est potentiellement un boulet au pied pour ces entreprises publiques ? Enfin, publiques qui sont privatisées. – L'État assume plusieurs fonctions, il est aussi régulateur. – C'est vrai qu'on peut s'interroger, parce qu'il est soutien à l'industrie également. Donc ce qu'il faut, c'est que les choses soient bien cantonnées. Évidemment, l'État a un intérêt à ce que sa compagnie nationale, sa compagnie sur le marché domestique, soit la plus forte possible. Évidemment, c'est un sujet de souveraineté, parce que soit la France rayonne, a les moyens dans le monde entier d'assurer sa présence, et la flotte aérienne est un moyen considérable pour ça, un moyen d'influence politique pour nous. Donc voilà, il faut aider la compagnie. On peut s'interroger, c'est parfois tabou, de se dire « est-ce que la meilleure façon d'aider à France, c'est de rester au capital ? » – Qui représente maintenant 17% à peu près. – Aujourd'hui, ça entretient aussi une forme de schizophénie dans l'entreprise, c'est-à-dire que l'État est présent, mais n'aide pas réellement. Et peut-être que si l'État était moins présent, il aiderait plus. En tout cas, il n'y aurait plus cette fiction que l'État et grand-papa qui va aider. Ça, ça ne marche plus. – Dominique Riquet. – Personnellement, je pense qu'il y a un enjeu de souveraineté. Il doit y avoir une capacité pour l'État de donner son sentiment et de considérer que c'est un enjeu national. Pour autant, l'État, c'est le plus mauvais opérateur économique que l'on connaisse. Bon, pour deux raisons. D'abord, parce que ça change au gré des alternances politiques. Rien n'est pire pour une compagnie. Deuxièmement, l'État n'a plus les moyens, alors. Il n'a plus les moyens juridiques de soutenir, parce que ce n'est pas possible pour des raisons de conformité. – Au droit européen, notamment. – La concurrence en général, aussi au niveau international, pas seulement européen. Et que l'État n'est même plus un opérateur direct des négociations des accords aériens. Donc, en réalité, l'État, il a progressivement été marginalisé. Tout en étant toujours une espèce de responsable médiatique de tout ça, vers lequel, en dernier ressort, les personnels se tournent, parce que c'est un réflexe français. On est là dans une position qui est totalement déséquilibrée. Moi, je pense qu'on devrait clairement poser des enjeux de souveraineté. Et l'État dire ce qu'il pense de ça. Probablement qu'à terme, il se retirera des enjeux économiques. Vous voyez bien ce qui se passe en Italie actuellement. L'État, il est en train de fermer le banc. Je pense que cette compagnie va être dissoute. après 10 ans de psychodrame et 9 milliards ou 8 milliards d'euros de subventions perdues. Je voudrais, pour clôturer, revenir sur cet épisode qui ouvre ce documentaire et qui le referme. On se souvient, en fait, de l'émoi et de la manière dont on a tous été choqués par cette chemise déchirée des deux cadres d'Air France. Et justement, la tutelle qui a été, une fois de plus, été appelée à la rescousse. On se souvient des mots très forts de Manuel Valls, qui a parlé des salariés comme de voyous. Est-ce qu'on est sortis de cet épisode ou pas ? Je crois que ça a été un tournant dans l'entreprise, cet épisode, qui a démontré qu'il y avait un réel problème de dialogue social. On avait pour coutume de dire qu'Air France, finalement, c'était une entreprise privilégiée où tout se passait bien. On était restés encore il y a des années. Ça faisait un moment qu'on dénonçait les méthodes de dialogue social, qu'on n'avançait plus. Et cet épisode malheureux, finalement, a montré qu'il y avait un vrai problème. D'ailleurs, vos confrères se sont penchés sur le problème, se sont dit... C'est là que la question Air France, en fait, est effectivement arrivée dans le débat. Qu'est-ce qui se passe Air France pour en arriver là ? Et on a vu que ça se passait comme dans plein d'autres grandes entreprises, qu'il y avait des mutations très importantes, très violentes pour les salariés, qu'on n'arrivait pas à discuter, qu'on n'arrivait pas à voir, à réinstaurer la confiance, à engager le personnel vers des nouveaux plans. C'est très difficile. On en est toujours là, actuellement. Le dialogue, il ne suffit pas de décréter qu'on rétablit le dialogue social. Il faut le décider, il faut le prouver. Et pour l'instant, c'est vrai qu'on a eu des démonstrations un peu sur la forme, mais pas encore sur le fond. Le chemin est, hélas, un peu long avant de rétablir une véritable confiance. Eh bien, écoutez, on suivra ce chemin. Pour prolonger un ouvrage, « Transport aérien, une profession au bord de la crise de nerfs » par Jean-Louis Barraud aux éditions L'Archipel. Merci à vous de nous avoir accompagnés pour ce débat. Tout de suite, c'est votre second film, « Retour sur les bancs de l'école ». Au début du siècle dernier, conscient des limites du système scolaire de l'époque, de nombreux pédagogues vont se lancer dans l'expérimentation des pédagogies dites alternatives. Montessori frenait. Nil, les tentatives sont nombreuses. Quand l'utopie faisait école, c'est un film de Johanna Grusinska. A tout à l'heure.